contre le fait que, selon Canguillem, la maladie, ou plutôt l'être malade, se définit, en termes finalement physiologiques, dans une sorte de jeu subtil de la norme et de la normativité, conçue la normativité comme la capacité de changer la norme. Et, comme le montre un exemple particulier que je vais un petit peu développer, à savoir la maladie du neurogliome, la maladie qui apparaît après une amputation et à la suite de la formation du moignon. Alors, avec l'amputation, nous sommes encore une fois dans la médecine de guerre, dans la Première Guerre mondiale. Donc, à la suite de la formation du moignon, la maladie apparaît, c'est une physiologie nouvelle, une innovation de l'organisme qui se traduit par des symptômes originaux, qui ne sont pas seulement des symptômes sensorimoteurs, mais qui sont des symptômes aussi sympathiques, vasomoteurs, que la médecine peut traiter de diverses manières. La maladie est donc une réaction de l'organisme par laquelle ce dernier tente à établir un ordre nouveau, plus ou moins viable. Et on pourrait, sur ce thème, trouver d'innombrables citations. D'innombrables citations. Je ne vais pas toutes vous les infliger. D'ailleurs, Armel m'a dit qu'il y en avait trop. Je ne vais donc pas toutes les infliger, mais je pourrais en prendre un certain nombre. Par exemple, page 119, l'état pathologique ou anormal n'est pas fait de l'absence de toute norme. Je répète, l'état pathologique ou anormal n'est pas fait de l'absence de toute norme. Il faut expliquer cela, n'est-ce pas ? L'organisme tente à s'organiser autour d'un nouveau point d'équilibre, dans de nouvelles conditions. C'est ça qu'il veut dire. En disant...